Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du déclin du charbon en France. En tout cas, nous allons parler de la première période de ce déclin que nous allons placer entre 1948 et 1960. 1948 étant la grande grève des mineurs, les décrets lacosques qui s'attaquaient aux droits des mineurs, donc la grande grève des mineurs en 1948 qui a suivi ces décrets-là. Et je vous ai parlé de cette grève dans une vidéo précédente, donc je vous invite à aller la voir pour en savoir plus. Mais en tout cas, c'est une rupture par rapport à la période précédente, qui est la période de la bataille du charbon, qui est une période qui pourrait se qualifier par produire à tout prix. Il faut à tout prix produire du charbon, quoi qu'il en coûte. Et donc c'est une période faste pour le développement de l'industrie du charbon en termes de production, mais également en termes d'effectifs. Là, on arrive sur une nouvelle période qui est plutôt marquée par produire plus oui, mais produire moins cher surtout. On cherche la rentabilité et on commence un peu à... Les prévisions de production sont revues à la baisse et les effectifs se compriment. Et donc on va essayer de voir pourquoi il y a eu cette évolution-là et comment elle s'est manifestée. Donc allons-y tout de suite. Les raisons donc sont multiples. Déjà, le charbon doit faire face à la concurrence de nouvelles sources d'énergie, avec le développement du pétrole. Plusieurs gisements ont été découverts dans le Sahara dès 1953. On a également le gaz qui se développe, et puis on aura le nucléaire aussi. Alors certes, la première centrale n'arrive que dans les années 60, mais la construction de la première centrale, elle est lancée dès 1957. Donc le remplacement de centrales à charbon par des centrales nucléaires était déjà en prévision. On a également l'hydroélectrique qui existait déjà, mais continue de se développer. Et toutes ces sources d'énergie s'avèrent plus rentables que le charbon, qui va voir sa consommation se stabiliser à partir des années 50. Malgré une hausse de la consommation d'énergie dans le pays, et une croissance économique importante. Elle est constante durant la période, et elle est en moyenne de 4,4% entre 1950 et 1960. Du coup, dans ce contexte, en chiffre absolu, la consommation du charbon entre 1949 et 1959 va connaître des variations. Mais pas de variations vers la hausse ou vers la baisse particulièrement. C'est des variations entre 65 millions et 80 millions de tonnes. L'apogée est atteint en 1957, dans un contexte de crise du canal de Suez, qui a provoqué une baisse de la consommation de pétrole. Et donc, mécaniquement, le charbon a repris temporairement des couleurs. Il restait noir, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'a pas duré. C'est une situation qu'on retrouve au niveau européen, où plusieurs pays européens se retrouvent dans une situation de surproduction de charbon. En plus, ces sources d'énergie présentent quand même aussi l'avantage de la propreté. Et le charbon étant une source d'énergie qui dégage beaucoup de poussière à son utilisation, là où le pétrole reste quand même plus dans le lieu d'utilisation sans salir, l'électricité, elle, aussi ne dégage pas de poussière. Quant à l'hydroélectrique, de son côté, il attire d'importants investissements à ce moment-là, puisqu'il suscite l'espoir d'une indépendance énergétique de la France que le charbon n'avait jamais réussi à assurer. Et après l'hydroélectrique, c'est le nucléaire qui va prendre cette place dans la source énergique qui doit assurer l'indépendance de la France. Et donc, nuire au charbon. Ainsi, si en 1945, le charbon représentait 80% de la consommation d'énergie du pays, il ne représente plus que 65% en 1950 et 54% en 1960. De son côté, le pétrole a atteint les 31%, bénéficiant d'une importance bête de son coût d'extraction durant cette période. Quant à l'hydroélectrique, lui aussi, il connaît une augmentation passant de 8 à 12,5% entre 1950 et 1960. Et si en plus, on ajoute le fait qu'une partie de la consommation française de charbon est assurée par des charbons étrangers, et ce, de plus en plus, puisque les importations ont pu reprendre. L'Allemagne produit à nouveau pas mal de charbon, l'Angleterre aussi. On a les États-Unis aussi qui exportent de plus en plus de charbon, grâce au progrès des moyens de transport, la mondialisation des échanges. Nous verrons ça aussi plus tard sur l'impact de cette mondialisation sur le charbon français. Cela vient du fait que, malgré les prix des transports, qui sont aussi de moins en moins chers, le charbon français coûte plus cher parce qu'il a un prix de revient plus élevé. Une partie de ce prix de revient vient du modèle social, on va dire, puisque c'est vrai qu'il y a des rémunérations plus élevées, plus d'avantages sociaux pour les mineurs français que les mineurs d'autres pays. Tout ça, en effet, a un coût. C'est un coût nécessaire au moment de la bataille du charbon où la France avait besoin de tout le monde de charbon. C'est vrai que, après, dans un contexte de mondialisation, ça crée un effet de concurrence. Sans protectionnisme et sans un rééquilibrage des avantages sociaux et des salaires dans les autres pays, ça crée un désavantage. Mais au final, ce désavantage est secondaire. C'est celui qui est souvent mis en avant, mais au final, il est secondaire parce que le point le plus désavantageant pour le charbon français est structurel. Les veines de charbon en France sont de moins bonne qualité, plus profondes, parce que les veines de moins profondes ont été explorées, ont été totalement exploitées. Ces veines sont plus irrégulières, donc c'est plus difficile d'y mettre en place une mécanisation à grande échelle et donc de maximiser le coût. Et ce qui montre le poids des salaires et des avantages sociaux dans ce coût du charbon était secondaire, c'est qu'il diminue, en fait. En fait, entre 1947 et 1952, la part des salaires et des dépenses sociales dans le prix de revient de la houille en France passe de 74% à 60% ! Et pourtant, dans le même temps, le charbon français est de plus en plus concurrencé par des charbons étrangers. Donc le problème était principalement et avant tout sur la structure même de nos veines de charbon. Et donc, pour vous donner une comparaison, en 1948, le prix de revient d'une tonne de charbon en France était de 3500 francs, alors qu'il était d'un peu moins de 2400 francs dans la roue à la même période. Et le prix de revient va augmenter avec, du coup, l'épuisement des veines. Parce qu'en 1952, on monte à 5000 francs de prix de revient d'une tonne de houille en France. C'est un gros écart. Et le prix du transport ne suffit pas à effacer cette différence. Et ça, non seulement en France, le charbon français est concurrencé, mais en plus, les entreprises qui utilisent le charbon français sont désavantagées pour leurs autres marchandises. Par exemple, les tolles d'acier en France... L'acier a besoin de beaucoup de charbon pour se faire, notamment le coq. La tolle d'acier en France est vendue à 29800 francs, alors que la tolle allemande, elle, n'est vendue qu'à 22800 francs. Donc là aussi, c'est un gros désavantage. C'est un désavantage déjà qui s'était vu dès les années 1930 dans le contexte de la crise économique, où déjà, les veines de charbon français étaient déjà de moins bonne qualité, donc le charbon français coûte déjà plus cher. Et là, ça devient de plus en plus grave, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une mondialisation. Les échanges se développent. On a le traité de Rome en 1957, qui aussi encourage le libre-échange. On a la CECA, Communauté Économique du Charbon et de l'acier, qui encourage aussi un libre-échange du charbon et qui aussi privilégie, du coup, à partir de sa création en 1952, la rentabilité et la baisse des coûts de production, ce qui rompt avec les choix qui avaient été faits avant en France de la bataille du charbon, produire à n'importe quel prix. Et donc, face à cette nouvelle stratégie, le charbon français est forcément défavorisé. Et donc, dès 1947, le gouvernement, face à ce contexte et après le départ des ministres communistes, qui étaient des défenseurs des mineurs, les objectifs de production sont alors revus à la baisse. Pour 1952, on prévoyait de monter à 69 millions de tonnes. On fait baisser cet objectif à 60 millions de tonnes. Bon, cet objectif prévoit quand même, du coup, d'augmenter la production, puisqu'on n'en est pas encore aux 60 millions de tonnes, mais on baisse les objectifs. En 1948, il y a les détraits Lacoste du ministre de l'Industrie, Robert Lacoste, qui vont supprimer une partie des avantages acquis par les mineurs lors de la nationalisation, ce qui va entraîner un grand mouvement de grève, mais je ne vais pas plus développer là-dessus, puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. Mais cette grève marque une rupture. C'est la fin de la bataille du charbon, la fin de l'entente entre les mineurs héros de la résistance et de la reconstruction avec le gouvernement, et marque un important recul social et l'infrablissement des syndicats. Et cette rupture va se symboliser dès l'année suivante, avec la première fermeture de mine depuis la libération, celle du bois d'Asson, en novembre 1949. Et si on ajoute à ça que la stratégie du gouvernement est assez hésitante et pas cohérente, avec des moments où on veut relancer un peu la production et où on fait des investissements et d'autres moments où on arrête les investissements, dans une entreprise qui nécessite des investissements lourds et de long terme, cette stratégie incohérente est fatale pour le bon fonctionnement de cette industrie. Résultat, en 1951, le secteur du charbon sera déficitiaire pour la première fois depuis la nationalisation, et ce déficit va continuer de s'accroître par la suite, puisqu'il va même atteindre les 1 milliard en 1966. Et s'il va y avoir des mouvements sociaux contre les différentes politiques du gouvernement après la grève de 1948, notamment après l'annonce du plan Genney en 1960, qui était le nouveau ministre de l'Industrie, le plan Genney qui, pour la première fois, prévoit une production inférieure à la production actuelle, avec seulement 53 millions de tonnes en 1965, alors qu'on avait fini les années 50 avec une production de 59 millions de tonnes. Et aucune mobilisation sociale ne parviendra à mettre fin à cette nouvelle annonciation politique et au déclin des mines. Et même si avant le plan Genney, la production augmentait, ça se faisait par des progrès techniques et des gains de productivité, et non par de nouvelles embauches. Ainsi, en 1951, un mineur produisait en une journée 1200 kg de charbon, en 1955, 1583, et en 1959, 1717. Et la productivité augmente alors plus vite que la production, puisque, comme on l'a vu, entre 1947 et 1959, a passé de 950 kg à 1717, soit une hausse de 81,7%. Et dans le même temps, la production de charbon est passée de 47,3 millions de tonnes à 59,1 millions, soit une hausse de seulement 26,4%. Ainsi, malgré les productions records frôlant les 60 millions de tonnes dans la fin des années 50, les effectifs diminuent. Ainsi, les effectifs totaux de charbonnage de France, qui avaient atteint leur maximum en 1947 avec 369 580 employés, vont baisser à 291 136 en 1950. Ils seront en dessous des 250 000 en 1955 et à 234 000 en 1959, soit une perte d'à peu près un tiers. Et cette baisse des effectifs vise en priorité les mines les moins rentables et les plus petites, afin de concentrer la production. Et là, la mine de Champagnac, forcément, fait partie des mines concernées, en premier lieu. Et ça se voit aussi dans les consignes qui sont données, puisque en 1954, le gouvernement demande à charbonnage de France de réduire ses effectifs et lui demande de viser particulièrement les mines du Centre et du Midi, où on trouve la mine de Champagnac. Et le général de Gaulle va aussi l'exprimer, puisque dans ses mémoires, il déclare « Il nous faut nous résoudre à restreindre les tonnages extraits, à concentrer le travail sur les points les plus favorables et à l'arrêter sur d'autres. » Et le plan gêner, une nouvelle fois, prévoyer des fermetures des mines les moins rentables. Ainsi, même si les autorités françaises ont encore alors à cœur la survie du charbon, qui peut encore être vue par certains comme garantie d'indépendance énergétique, malgré ses limites, ils veulent clairement faire baisser les prix, sacrifier certains sites, réduire les effectifs, et la survie du charbon dès la fin des années 50 paraît de plus en plus difficile à assurer. Ainsi, la période phase de la bataille du charbon ne va être un court passage de l'histoire du charbon, trois années maximum, et va être immédiatement suivie par un long déclin qui en moins de 60 ans fit totalement disparaître l'industrie du charbon en France. Et ça, nous allons voir la suite dans une prochaine vidéo, mais la vidéo tout de suite qui va arriver après va porter spécifiquement sur les raisons de la fermeture de la mine de Champagnac, et ensuite, nous parlerons de la continuité du déclin du charbon entre 1960 et 2004, date de la dernière fermeture de mine en France. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à dire en commentaire ce que vous avez pensé, et à vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.